Bien, nous voici devant notre écran d'ordinateur et nous allons regarder de quoi est capable le thème Divi dont je viens de vous parler en visitant quelques sites qui ont été construits donc avec ce thème Divi. On commence par un site qui s'appelle Funk & G Music, qui est un site d'un groupe de musique et nous allons voir plusieurs choses intéressantes. La première c'est qu'il s'agit d'un site OnePage. Pourquoi OnePage? Et bien tout simplement parce qu'il n'est constitué que d'une grande page. D'ailleurs on peut voir que si je clique sur les menus et bien ça m'amène directement aux sections correspondantes. Alors deuxième chose intéressante, effectivement, ce sont les sections. Donc là on voit bien comment est construit un site Divi par l'empilement, je dirais, de deux sections. On a une première section sur fond orange, deuxième section sur fond rose, troisième section, etc. Alors rentrons dans le détail des sections. Et bien la première section c'est un hero, c'est à dire une grande image dont la fonction est de captiver l'attention du visiteur avec en général le nom ou le logo de la société. Et puis une phrase d'accroche qui incite le visiteur à vouloir en savoir plus sur la société en question. Alors là la phrase d'accroche bien dit simplement que le concert est retardé et qu'il faut rester à l'écoute d'une nouvelle date. Donc nous sommes captivés, nous allons cliquer sur le bouton et nous découvrons effectivement une section qui nous explique ce qu'est ce groupe de musique. Donc techniquement cette section est relativement simple puisqu'elle est juste constituée de deux colonnes. Une colonne à gauche avec des images, une colonne à droite avec du texte. Continuons notre navigation, nous arrivons sur une section un peu plus intéressante puisque nous avons un titre, un sous-titre et nous avons intégré des players audio. Je les arrête ça fait un peu de bruit. Et en plus des players audio nous avons des players vidéo. Donc là en l'occurrence une vidéo youtube. Donc nous verrons dans la suite de la formation que intégrer des players ou des vidéos. C'est quelque chose de très simple avec Divi. Là nous avons une section sur fond blanc qui est un tableau qui visiblement donne les dates de concerts de ce groupe. Et puis une dernière, non non pas la dernière, une autre section avec une galerie d'images. Donc vous voyez qu'on peut parcourir les images de cette manière là. Donc là aussi c'est un élément standard de Divi, très facile à réaliser. Et puis dernière section, la section assez habituelle de contact où on a un petit formulaire qui permet de rentrer son nom et son adresse email et un message à envoyer au groupe de musique. Donc là aussi, c'est un formulaire standard de Divi. Donc ça, ce genre de choses est très facile à faire aussi. On remarque deux liens vers les réseaux sociaux, un lien vers la page facebook et la chaîne de la chaîne youtube de ce groupe. Un pied de page qui est assez réduit. Voilà, sur la droite, un petit outil de navigation qui permet d'aller sur les différentes sections. Là aussi, c'est très simple à faire avec Divi, même si dans ce cas là, c'est un peu rondondant avec la fonction du menu. Alors, nous allons faire une chose intéressante. Je vais faire un clic droit sur la page et sélectionner le menu inspecter l'élément. Alors, il n'y a pas de choses très mystérieuses là. J'utilise exactement le même Chrome que ce que vous avez à la maison. Si vous utilisez Firefox ou Internet Explorer, il y a à peu près la même fonction qui permet d'une part de voir le code qui est derrière la page. Mais ça, ça ne va pas vous intéresser immédiatement. Maintenant, ce que je veux vous montrer là, c'est ce qu'on appelle le design responsive. C'est-à-dire que l'affichage du site web se modifie en fonction de la taille de l'écran. Alors, je vais prendre une section où on voit bien ce qui se passe. Par exemple, là, nous avons trois players les uns à côté des autres. Et si je réduis la taille de mon écran, eh bien, on voit qu'ils sont passés les uns en dessous des autres. Et si je continue de réduire la taille de mon écran, la taille de mes players se modifie également. Alors, soyons fous, on va prendre l'affichage d'un iPhone 6. Voilà. Donc là, notre navigateur reproduit exactement la taille d'un iPhone 6. On voit que le menu, cette fois, a changé de forme, puisqu'il est passé sous forme de menu déroulant. Donc, ce qui est beaucoup plus adapté à un fonctionnement mobile. Là, mon curseur de souris, eh bien, correspond... En fait, simule l'action de mon doigt sur l'écran de mon iPhone. Donc, vous voyez, là, comme... Je scrolle mon écran comme si mon pointeur de souris était un doigt. Et on va voir une section intéressante où, là, il y a quelque chose qui a été mal fait. Puisqu'on voit que le tableau qui a été intégré, eh bien, ce n'est pas un élément d'Ivy. Donc, il ne se redimensionne pas. Et, eh bien, il a une taille qui est trop importante pour l'écran d'un iPhone 6. De ce fait, le navigateur affiche une barre de scroll horizontale. Ce qui est vraiment quelque chose à éviter sur un mobile. Déjà que sur un PC, c'est assez désagréable de devoir scroller horizontalement. Alors, sur un mobile, c'est encore pire. Donc, morale de l'histoire, lorsque vous êtes en train de construire votre site, vérifiez régulièrement qu'il est bien adapté à l'usage sur mobile. Voilà. On en a terminé avec ce site qui est relativement simple. Nous allons passer à quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Bien, deuxième site que nous allons examiner ensemble pour découvrir les possibilités de Divi. C'est un site d'un photographe anglais spécialisé dans les mariages. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un site one page comme le précédent, puisqu'on voit là sur le menu, il y a plusieurs pages. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur un aspect de Divi que j'apprécie beaucoup, qui est le fait qu'on peut tout à fait démarrer sa présence sur Internet avec une simple page. Donc, une belle image d'accroche, une explication rapide et minimale de ce que vous faites, un formulaire de contact. Et voilà, vous avez déjà votre présence sur Internet avec assez peu d'efforts. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour le site Moving, où vous voyez, qui reste assez simple. Et puis, au fur et à mesure où vous avez du temps, où l'inspiration vous vient, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir dès le début tout ce qu'on veut expliquer ou présenter dans son site, eh bien, vous pouvez construire des pages supplémentaires de façon cachée si nécessaire. Et puis, lorsque vous êtes prêt, vous les intégrez à votre site. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai prévu. Dans ce menu, m'aviendront les nouvelles pages que je vais ajouter progressivement. Voilà. Donc, cet aspect itératif et progressif est très intéressant. Bien, revenons à ce site de photographes, donc, vous voyez déjà une première chose comparée au site précédent. Le menu, cette fois, est sous le Hero et non pas au-dessus. Le Hero lui-même est un slider. Donc, c'est un module de Divi qui permet de faire défiler des images, soit avec les flèches, comme je viens de le faire, ou de façon automatique. Voilà. Automatique. Sur chacune des images, il y a un titre particulier et il y a un bouton, là, qui renvoie en l'occurrence à des pages à l'intérieur du site. Bien, sur cette page d'accueil, rien d'exceptionnel du texte. Après, une grande section avec une image de fond. Et puis, quatre colonnes qui, elles-mêmes, contiennent des images et qui renvoient sur des albums de ce photographe. Passons à la deuxième page. Donc, là, une page très simple, avec simplement un slider. Celui-là ne prend pas toute la largeur de la plage. Alors, là, on illustre quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la possibilité d'intégrer facilement un blog à votre site avec Divi. Donc, là, on va aller voir le blog. Donc, vous voyez, là, déjà, le menu est repassé en haut. On a une petite image de présentation de blog. Et puis, le photographe, plutôt qu'une présentation habituelle de blog avec des résumés d'articles les uns sous les autres, a préféré, et là, ça se justifie pleinement, mettre une mosaïque de photos. Donc, si on clique sur une des photos, on arrive sur l'article lui-même. Donc, présentation assez classique, avec un titre, un corps d'article, avec, en l'occurrence, du texte et pas mal de photos, puisque c'est un photographe. Une sidebar à droite, elle aussi assez classique, et une présentation rapide de l'auteur, des icônes qui font un lien vers les réseaux sociaux. Voilà, descendons rapidement. Alors, là, d'autres icônes, alors, cette fois, ce sont des icônes de partage. C'est-à-dire que si j'appuie, là, sur l'icône Facebook, eh bien, ça me permettrait d'ajouter cet article, de partager cet article sur ma page Facebook. Donc, même chose pour Twitter et Google+, là, en l'occurrence. Des articles liés à cet article, et puis, un système de commentaires, donc, qui est, eh bien, celui de WordPress. Allez, on poursuit notre découverte de ce site. La page About Me, rien d'exceptionnel, hormis le fait que, eh bien, cette fois-ci, les images ne sont pas présentées sous forme de slider, mais sous forme de mosaïque. Donc, vous voyez, Divi permet des présentations différentes selon ce que vous voulez faire. La page Pris, pareil, une grande section avec une image de fond qui est plutôt bien choisie. Là, vous pouvez remarquer qu'il y a trois collions au lieu de quatre. Donc, là aussi, ça illustre le fait que Divi permet vraiment de faire ce que l'on souhaite. Et puis, on finit sur la page de contact. Alors, la chose intéressante, ce n'est pas le formulaire standard de Divi, c'est un autre formulaire qui vient d'un plugin qui s'appelle Gravity Forms, donc qui est un plugin très largement utilisé dans le monde WordPress, justement pour faire des formulaires. Alors, l'intégration est très bien faite, là. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que si on teste en mobile, donc je réduis la largeur de ma fenêtre, vous voyez que les champs qui sont à droite, normalement, devraient se placer en dessous pour pouvoir profiter de toute la longueur, toute la largeur de la fenêtre. Ce n'est pas le cas. Il se redimensionne, mais il aurait mieux valu qu'il se déplace. Bon, donc là, petite amélioration design. Moi, j'aurais mis les champs les uns sous les autres, tout simplement. Et ça, c'est une remarque générale avec Divi. Il ne faut pas aller contre l'outil. Utilisez l'outil pour ce qu'il sait faire. Ne vous focalisez pas sur des choses qui, au final, ne rendront pas bien. Vous ne pouvez pas absolument tout maîtriser. Donc, laissez faire l'outil. Dernier petit point amusant, c'est que là, il y a un lien vers l'agence qui a fait ce site-là. Et l'agence elle-même, eh bien, c'est un site, utilise un site créé avec Divi. Donc, vous voyez, vous allez utiliser les mêmes outils que les agences de webdesign ou de com utilisent pour créer des sites. Allez, je vous montre trois derniers sites, mais très rapidement, juste pour illustrer des aspects très intéressants de Divi. Là, un site de photographe encore, mais cette fois, vous voyez que le menu est à gauche. Donc, voilà, si c'est une présentation particulière, mais qui peut être adaptée dans certains cas, et là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, un site très simple avec juste des pages, quelques pages, des sliders, et puis un formulaire de contact. Et voilà, vous avez un site qui est tout à fait agréable avec un travail qui est tout à fait limité. Un autre site. Là, cette fois, je voulais vous montrer que Divi permet aussi de mettre des vidéos en fond de section. Donc, vous voyez, là, ça permet de faire des effets d'immersion qui sont quand même assez fabuleux. Avec de grandes images. Alors là, on a un effet qu'on verra un petit peu après, qui est un effet de parallaxe. Donc là, en l'occurrence, c'est du faux parallaxe. Mais bon, vous voyez qu'on est bien là dans la mouvance des sites d'aujourd'hui qui sont très graphiques, très, très captivants, très immersifs. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin avec ce site. On va passer au dernier site. Voilà. Là aussi, en parlant d'être captivé. Donc, il y a un grand slider qui remplit bien son office, je pense. Donc, si vous voulez bien détacher vos yeux un petit peu pour regarder un peu au-dessus, nous avons un menu avec un ensemble de gammes de produits. Et puis, le logo de la société, vous voyez, qui disparaît lorsque l'on se croule. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement avec Divi. Et puis, au-dessus de ce menu, nous avons encore une petite barre qui permet d'avoir des informations de contact. Et puis, entre autres, un panier, puisque c'est un site qui est un site de e-commerce. Donc, on le voit là avec les gammes de produits que l'on a dans le menu. Finalement, on les retrouve sous forme d'image ici. Donc, allons nous promener du côté de la lingerie. Alors, on nous propose des marques. Dans les marques, nous avons différentes marques. Je vais prendre Anita. Et Anita propose le modèle Aurélia. Voilà. Donc, on arrive finalement au produit. Donc, vous voyez, la profondeur est assez importante. Donc, imaginons que je vais acheter un soutien-gorge pour 49 livres. Voilà. On arrive là sur une page produit, donc assez classique avec le nom du produit, le prix, différentes options, donc la couleur, la taille, si on veut un emballage cadeau, la description du produit, des informations supplémentaires, un produit lié, donc je suppose, et la culotte qui va avec le soutien-gorge. Et puis, évidemment, le bouton pour ajouter tout ça à son panier. Donc là, il vient de me dire que le soutien-gorge a été ajouté à mon panier. je peux aller voir évidemment mon panier où je retrouve mon produit, la possibilité d'entrer un code promo. Et puis, si je suis d'accord avec les frais de livraison, je valide ma commande et puis, j'arrive sur une page de checkout habituelle avec l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et deux moyens de paiement en l'occurrence qui sont Paypal ou carte de crédit. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Ce site-là illustre bien le fait que Divi ne comporte pas en propre de fonction d'e-commerce, mais par contre est tout à fait prévu pour fonctionner avec un plugin de WordPress qui s'appelle WooCommerce et donc est un des plugins leaders sur le marché pour créer des sites e-commerce. Donc, Divi propose un module e-commerce qui permet l'intégration très facile de votre site, l'intégration de fonctionnalités e-commerce à votre site. Donc, moi, je vais l'installer sur mon site Moving dans quelques jours et bien sûr, je vous ferai part de mon expérience. Voilà, on en a terminé avec la visite des sites. Vous avez quand même une meilleure idée de ce que peut faire la bête. on va passer aux questions d'argent, donc combien ça coûte et une fois qu'on aura fait ça, on attaquera le vif du sujet et on commencera à véritablement construire notre site. Allez, je vous retrouve dans la vidéo suivante. de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada